On a un bel outil industriel. Je suis encore plus motivée de faire partie de la team Coperl. Alicia Rollet, éleveuse de porc à Bains-sur-Auste, 450 truies, naissant agresseur. Pierre-Marie Hédan, je suis jeune installé depuis le 1er janvier 2024 sur Pipriac, au sud de Rennes, sur un élevage de 400 truies, naissé-angresseur, en multiplication pour nucléus. Corentin Lovier, je suis jeune installé depuis janvier 2024 à Moulins, à côté de Vitré, la Guerge de Bretagne, dans le 35. J'ai repris une structure familiale en porc en graissement. J'ai une petite structure en cochon et en céréales, une centaine d'hectares. Et je ne suis plus réactif, donc j'ai une activité aussi à côté, une société de l'informatique en édition logicielle. Alors je me suis inscrite, j'ai tellement entendu parler de la bulle Coperl que j'ai été très intéressée de venir voir ce que c'était. Déjà c'était une première fois pour moi de visiter un abattoir, donc c'était très intéressant de voir comment ça se passait et où atterrissaient les cochons qu'on met dans le camion. Et ensuite, c'est toujours aussi intéressant de rencontrer d'autres jeunes éleveurs, ou en tout cas d'autres éleveurs plus ou moins jeunes, qui ont les mêmes problématiques que nous. Et aussi de rencontrer les interlocuteurs de la Coperl avec lesquels on a au téléphone ou par mail au quotidien. De faire inviter les nouveaux adhérents, c'est quand même sympa. On est en lien avec quelques techniciens, etc. Mais on ne prend pas forcément la dimension du groupe. Alors on nous a donné rendez-vous au showroom Calipro à Lambal. Donc on a pu découvrir les différents équipements que propose la Coperl aux adhérents. Après, on a été visiter l'abattoir de la Coperl à Lambal. C'était très intéressant. J'ai été satisfait sur la partie visite, puisque c'était très intéressant la visite de l'abattoir. On a eu un petit temps à la bulle, pour nous montrer un peu tout ce qui avait été fait en investissement, plutôt environnement. Mais ça permet aussi de voir un peu tous les débouchés autres que la production de viande. Donc après, on a eu le déjeuner aussi, avec les directeurs et les éleveurs et les administrés. Donc c'était un échange assez privilégié. Ça permet de connaître un petit peu toutes ces personnes. Et on a fini la journée par des choses un petit peu plus pratico-pratiques. Donc on a rencontré des personnes en outrement, correctes animaux, logistiques. Je suis encore plus motivée de faire partie de la team Coperl. On a un bel outil industriel qui demande qu'à être développé, entretenu et à progresser pour tous les éleveurs. C'est un tissu industriel quand même très complet, avec beaucoup d'économies circulaires, dans le sens énergie, dans le sens très peu de pertes, valorisation de ce qu'on pourrait appeler des chaînes, mais qui n'en sont plus finalement. Convivialité, innovation et filière. C'est la découverte, le côté un peu humain de la rencontre.